Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous autour de la table. Aujourd'hui on est au domaine de Luchin avec 8 jeunes qui sont en centre de formation. Tout d'abord merci d'être là, on va parler pendant une demi-heure sur comment ça se passe la vie dans un centre de formation. Quels sont un peu vos objectifs, vos rêves, votre quotidien aussi, comment ça se passe avec les cours. Comment ça se passe la vie dans un centre de formation ? Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, on n'en entend pas forcément parler. Comment ça se passe votre quotidien, etc. Est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ? Franchement ça se passe bien, le matin on dégêne vers 7h30 à peu près, après on commence les cours vers 8h30, 9h, après on termine vers 10h30, 10h45 entraînement, midi on commence, on va manger, on reprend les cours à 14h, après souvent on termine les cours vers 16h, entraînement à 16h30, 18h on a terminé, on va se doucher, et après on mange à 18h45, et après jusqu'à 20h30 on est libre et à 20h30 on doit être dans nos lits en train de dormir normalement. Comment ça se passe la vie en internat ? C'est pas trop compliqué ? Franchement c'est cool, parce que déjà on est tous ensemble, on fait ce qu'on aime on va dire, on fait ce qu'on aime, on fait du foot, certes on va pas tous signer pro mais on s'amuse, et à l'internat il y a des bonnes ententes, on s'amuse bien, il y a la play. C'est important d'être tous ensemble ? Quand même c'est important, c'est important. Et pourquoi, il y a quoi d'important d'être tous ensemble ? On est loin de notre famille, ça veut dire, des fois il y a des moments compliqués, et quand on est accompagné de certaines personnes qui peuvent nous aider, c'est toujours plus facile, c'est toujours plus facile d'être solideur entre nous. On peut pas être aimé avec tout le monde, mais avoir deux, trois potes sur qui on peut compter c'est toujours bien quand on est loin de notre famille. Il existe une certaine concurrence entre vous, ou c'est quand même une équipe, vous restez quand même soudé autour du foot ? Non, c'est quand même une équipe, mais bon, il y a toujours des personnes qui jouent au même poste, donc forcément il n'y en a qu'un qui joue sur le terrain. C'est le football, c'est comme ça, et il sera toujours comme ça de toute façon. C'est facile à vivre ça au quotidien, peut-être à ma droite, il n'y en a qu'un avis là-dessus. C'est facile au quotidien de jouer avec des gens qui veulent votre place aussi ? C'est pas facile de jouer avec des gens qui, avec la concurrence, surtout être amis avec la concurrence. On peut être amis à l'interneur avec notre concurrence, mais sur le terrain, il n'y a pas trop de concurrence. Et comment vous êtes arrivé jusqu'ici au LOSC ? Pour la plupart, je pense qu'on a joué dans notre club formateur, un club amateur. Et après, de là, on a été repéré par des recruteurs qui nous ont fait venir en essai. Derrière, ça a été concluant et on a tous signé, je pense, à peu près un contrat aspirant ou une convention de deux ans. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ? Un grand club, une grande institution ? C'est une fierté. C'est une bonne opportunité, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à attendre le centre de formation à notre âge. Ça permet de nous former, en tant qu'homme aussi, parce que, comme je vous ai dit, on n'est pas avec la famille. Du coup, on grandit plus vite. C'est difficile de ne pas être avec la famille ? Au début, on apprend, on s'habitue. Comment on s'habitue ? Avec le temps. Du coup, vous avez dit que vous êtes loin de vos familles. Est-ce que, en groupe, en tant qu'équipe, est-ce que, justement, vous pensez que vous avez créé une certaine forme d'autres familles, du coup, de cette équipe entre vous ? Oui, quand même. C'est la deuxième famille, parce que nos propres parents, du coup, à force de rester en groupe, en groupe, c'est comme si on était une famille en groupe. Vous avez le quotidien d'ado, en fait, très particulier, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont la chance d'être en centre de formation. Est-ce que vous arrivez quand même à être concentré sur ce qui se passe à l'extérieur ? Vous vous arrivez quand même à... ou vous restez dans votre bulle à chaque fois ? Non, on reste dans notre bulle. On est focalisés sur nos objectifs et on se donne à fond. C'est quoi les objectifs d'un jeune de 16-17 ans ? C'est de signer pro et arriver en équipe première. C'est ça notre but. Gratis que j'étends le jeu. Derrière, il y a un diplôme aussi. Oui, il y a un diplôme. Ah, oui. Ça ne faut pas oublier. Oui, oui. Il y a un diplôme aussi. Mais voilà, je pense que l'objectif, c'est d'aller en pro. On est obligé au moins de fournir un minimum de travail à l'école. Parce que, ok, on a le foot et tout, mais si on ne fournit pas le travail qu'on doit faire, le jour des DS ou quoi, on se plante. Donc on est obligé de faire de la part des choses. Et vous avez une certaine pression, des objectifs et tout à faire avec le diplôme ? Non. Non ? Non, on n'a pas trop de pression, ça va. Vous allez tous l'avoir à la fin de l'année. Ouais, on l'espère. On l'espère, on l'espère. Comment vous regardez les joueurs professionnels qui s'entraînent ici en même temps que vous ? Enfin, pas en même temps que vous, mais en même temps que vous. Je les vois comme des exemples, un peu. On les voit comme des exemples. On essaie d'apprendre d'eux. T'apprends de qui, toi, par exemple ? Moi, j'apprends... Bon, il est parti, c'était Iconet. Ok. Mais il est parti, donc voilà. Pourquoi ce joueur en particulier ? Parce que c'est ton style de jeu ? Parce que c'est quelqu'un que t'as envie de ressembler ? Il joue à la même position que moi. Il joue à la même position que moi. Donc j'essaie d'apprendre ce qu'il fait sur le terrain. Apprendre le terrain, je ne connais pas trop, mais voilà. C'est d'apprendre ce qu'il fait sur le terrain, quoi. Vous avez des relations avec les joueurs professionnels ou vraiment vous vous croisez, c'est tout ? Non, pas trop. On se croise seulement. On dit bonjour par politesse, c'est tout. Ok. Pour moi, c'est Bamba Olosk. Ah ouais ? Et pourquoi lui ? Parce qu'il joue le même poste aussi déjà. Et je pense que regarder ses matchs aussi, vu qu'il joue, c'est un peu prendre exemple pour savoir quoi faire, pour peut-être jouer avec les pros. Parce que si le coach le fait jouer, c'est qu'il fait certaines choses, voilà, de bonnes choses pour jouer. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire d'un joueur comme Bamba, par exemple ? Déjà, Bamba, il est technique, il est assez puissant. C'est un joueur qui va vite vers l'avant aussi, qui aime faire le jeu pour son équipe. Donc, je retiens un peu tout ça de lui. À côté du foot, vous avez quoi comme passion, comme hobby ? Qu'est-ce que vous faites pour vous sortir un peu du foot, etc. J'aime sortir avec mes potes, avec la famille. Comme on ne les voit pas beaucoup, j'aime rester avec eux, passer des bons moments ensemble. Vous revenez chez vous tous les week-ends ? Ça dépend, ça dépend. Moi, par exemple, j'habite à Lyon et je ne rentre pas. J'attends les vacances. Encore les vacances, il faut que j'ai quand même plusieurs jours pour pouvoir rentrer. Ça fait, je ne vois pas trop la famille. Ça fait, quand je suis ici, soit on sort le mercredi après-midi, on est libre pour sortir. Et les week-ends, quand on n'a pas match, on sort avec les joueurs du centre. Sinon, on reste dans nos chambres. Et quand on est en temps libre, souvent, c'est la PlayStation. Ok. C'est la plug. Et d'autres, peut-être ? Moi, je viens de la Belgique. Je rentre souvent, je rentre tous les week-ends. Donc, ça va. Vous jouez quoi ? Toutes les semaines ? Toutes les deux semaines ? Toutes les semaines. Vous jouez contre des gens qui ont le même âge que vous ? Ça se passe quoi ? C'est les réserves ? Expliquez-moi un peu le déroulé un peu. Je suis dans notre catégorie. Après, il y en a qui peuvent monter en 19. Ou comme il y a des 17, ils peuvent monter aussi en N3. Les réserves. Ok. Tout le monde est premier du cassement, alors ? Non. Non, non, non. Pas tout le monde, malheureusement. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y en a pour qui ça se passe mal, alors ? Bon, pour les 19. Ah, c'est dur. N3 est son premier. En plus, c'est Anna avec le 17, on essaie de deviser les playoffs. Ok. Ça se passe comment ça ? C'est les premiers. Les premiers, les deuxièmes. Ok. C'est allé pour un tournoi. Et ils s'affrontent quand ? En mai. Fin de saison. Je voulais revenir aussi un peu sur le fait que vous n'avez pas le même âge, forcément, du coup, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais vous avez l'air de vous connaître les uns entre les autres. Est-ce qu'il y a un peu cet esprit de groupe au LOSC ? Vous côtoyez tous, peu importe les âges, tout ça ? Est-ce qu'il y a un esprit du coup de groupe au LOSC ? Après, là, vu qu'on est dans une classe, en gros, on ne suit pas un cursus normal. On s'appelle métier du foot, ça veut dire qu'on est sur différentes tranches d'âge. Mais sinon, au centre, un peu tout le monde reste avec sa catégorie d'âge. Tout le monde reste avec son âge, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de côtoyer d'autres classes d'âge, de vous entraîner peut-être avec eux aussi ? Il y a des plus petits défaillais sur les classer, donc on doit s'entraîner avec eux. Mais ça ne me dérange pas. Il y a des petits matchs, peut-être aussi, d'entraînement entre les différentes catégories. Ouais, ouais. En fait, c'est une habitude maintenant, parce que les pros, quand ils jouent, ils jouent contre des personnes qui ont plus de 20 ans d'écart, 10 ans, et voilà. Et on vous donne quoi comme objectif précis ? Le but, c'est quoi ? C'est de simplement s'amuser, jouer, apprendre, et c'est tout. Finir premier, c'est finir premier. Finir premier. C'est important aussi pour les matchs du club. Vous attendez quoi, vous, de cette formation, de ces années-là que vous allez passer en interne ? Justement, t'as progressé. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait, devenir un homme, parce qu'on est loin de la famille, etc. On grandit plus vite. C'est important, ça aussi ? Ouais, c'est important. Comment on devient un homme en centre de formation, alors qu'on est loin de tout, dans une bulle ? Déjà, t'as beaucoup de responsabilités. Comme quoi ? Bah, tu dois te lever tout. Tout seul aussi ? Ouais. En gros, tu te prends en charge. Tu te prends en charge. C'est un tout. C'est pas que ça. La trixaison à l'école. T'as pas ta mère derrière ton dos, par rapport à avant, quand t'étais en sixième, en primaire, quand il y avait ta mère qui sauvait tes devoirs, tout ça. Alors que là, maintenant, c'est toi, c'est ta vie, en gros. C'est toi que tu te prends en charge. Parce qu'en vrai, on devient de plus en plus mature, un peu. On est autonome, parce qu'on part trois ans, trois ans, on revient, on a 18, 19 ans, et on peut pas revenir chez nous avec rien, en vrai. On peut pas revenir avec pas de contrat pro, pas de bac, c'est pas possible. Ça veut dire, que ce soit dans l'école ou dans le foot, on doit revenir avec quelque chose. Après ça, on peut faire les deux, c'est parfait. Après, personnellement, moi, j'y pense pas. Au jour le jour, on travaille, je travaille, et il faut que ça paye. Toi, t'arrives à faire abstraction, tout ça, mais pour les autres, c'est pareil ? C'est pareil. On aime le foot, on va dire, c'est ce qui nous fait avancer, et pas penser à autre chose. Quand on est sur le terrain, on se régale, donc on essaie. Là, il vous reste combien de temps, ici, en centre de formation ? Ça dépend. Ça dépend de vos âges ? Pour la plupart, il doit rester, quoi, un, deux ans. Moi, là, c'est terminé normalement dans trois mois. Alors, comment ça va se passer ? Soit je renouvelle, soit je pars. OK. Tout dépend de ce que le club me propose et ce que j'ai envie de faire aussi. OK. Comment vous voyez le foot actuel, le championnat actuel ? Comment vous appréciez le foot ? Vous regardez tous les jours, vous suivez vraiment énormément, ou vous arrivez quand même à être détaché ? Il y a certains joueurs de foot qui ne regardent jamais le foot, par exemple. Ce n'est pas du tout votre cas ? Non, en vrai, on regarde beaucoup les matchs. Personnellement, on regarde beaucoup les matchs. Il y a une salle de télé juste en bas, là, qui est mise à disposition pour les joueurs du centre. Franchement, moi, je regarde beaucoup les matchs. En plus, il y a la canne en ce moment. En ce moment, il y a la canne. Ça veut dire qu'on s'inspire beaucoup des autres championnats, tout ça, tout ça. Parce qu'on veut les rejoindre. Ça veut dire qu'on est obligé de les regarder un petit peu, quand même. Tout à l'heure, je posais des questions à une autre classe. Je leur demandais c'était quoi leur championnat préféré. C'est lequel, le vôtre ? Pourquoi ? Parce que là-bas, tu ne sais pas savoir qui va terminer le champion. Tu ne sais pas savoir. Cette année, tu ne le sais pas ? Non, je ne sais pas. Oui, mais d'habitude, les autres années, on ne sait pas. Il y a Chelsea, il y a City, il y a Liverpool. C'est des clubs qui vous font rêver, non ? Oui, quand même. On est sur le gamin, oui. C'est l'objectif ? Signer dans des clubs comme ça ? Oui. Il y a beaucoup d'intensité aussi dans le championnat. Il y a des très bons joueurs qui ont des gros clubs. Il y a des clubs qui font la Ligue des Champions tous les uns. Et voilà, c'est un exemple. Et chaque match, c'est des gros matchs. Tu ne sais pas savoir qui va gagner. Tu fais un Manchester City Newcastle ce week-end, ce n'est pas qui va gagner ? Bon, la vérité, non. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont la dalle. On ne sait pas. Donc tous autour de la table, c'est la première Ligue ? Oui, première Ligue. Ou Allemagne. En Allemagne, c'est bien aussi. Pourquoi l'Allemagne ? L'Allemagne, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien. J'aime bien. Il n'y a personne qui veut jouer en Ligue 1, même tout à l'heure. Il n'y a aucun qui veut jouer en Ligue 1. Moi, la Ligue 1, j'aime bien. Ça devient de plus en plus intéressant. Il y a Monaco, il y a Marseille, il y a Nice, il y a Lyon. Il y a Lens qui devient aussi bon. Il y a Lille qui est très, très fort, surtout. N'oublie pas. Oui, oui. Je sais, mais... Par exemple, là, il y a encore 2-3 ans, ce n'était pas possible que, par exemple, une équipe en dehors du PSG remporte le championnat. Mais là, de plus en plus, il y a de la concurrence. Il y a des grosses équipes, il y a des gros joueurs qui commencent à venir. Du fait que le PSG a attiré les gros, ça veut dire que les joueurs aussi veulent venir en France. Ça veut dire que le championnat, il devient le plus attractif. Il y a l'Allemagne, l'Italie aussi, ça revient bien. On préfère l'Italie à la Ligue 1. Après, l'Italie aussi, c'est bien. L'Italie aussi, c'est bien. Il y a beaucoup de clubs qui reviennent bien, ça veut dire que ça donne beaucoup d'attractivité au championnat. La Ligue 1, je l'ai placé dans le top 5. Je l'ai mis même 5e parce qu'en Ligue 1, on sait déjà qu'il va gagner. On sait déjà qu'il va reporter le championnat. C'est parce qu'il n'est pas arrivé. Chaque année, c'est la même chose. Dans les autres équipes, dans les autres championnats, on ne sait pas qu'il va gagner. Messieurs, j'ai une question pour vous tous. Il va falloir vraiment que vous me répondiez. J'espère qu'il y aura des débats là-dessus. C'est qui votre joueur de foot préféré ? Hassan Ronaldo. Neymar. Neymar sans hésiter. Lionel Messi, 7 ballons d'or. Karim Benzema. C'est bien, c'est que chacun a un avis. Paul Pogba. Pogba ? Génial. Il y en a un. C'est bien, ça change quand même. Christian Ronaldo. Pourquoi Ronaldo ? Les deux, là, j'ai juste discerné. C'est des parties des joueurs que tu as envie de suivre, qui t'influencent. C'est un peu un exemple. On regarde des vidéos. C'est un exemple dans le football et dans la vie de tous les jours. Avec son argent, il ne fait pas n'importe quoi. Il investit dans beaucoup de trucs. Il fait des dons. C'est un bosseur. Il a créé des hôtels. Il fait beaucoup de choses pour son pays aussi. C'est ça que j'aime bien chez lui, sa mentalité. C'est un mec qui bosse et qui ne lâche pas. Voilà, on a terminé cette série de podcast. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient autour de la table. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce n'était pas un exercice facile, puisque pour la plupart, c'était la première fois qu'il répondait aux questions des journalistes. Merci en tout cas pour votre sincérité. Merci d'avoir vu avec nous tous les aspects de la vie dans un centre de formation. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite le meilleur pour la suite. A très bientôt et surtout, allez le LOSC.